en donneur de leçons et encore moins en prétendant avoir la solution. Lorsque de jeunes martiniquais comme Emmanuel Jean-Baptiste réussissent dans la vie, il convient de le signaler et de les encourager. C'est un Guadeloupe à l'occasion du 15e FEMI, le festival international de cinéma de l'île-sœur, qu'Emmanuel Jean-Baptiste a choisi de projeter pour la première fois son film Songer. Songer raconte la vie de deux frères d'origine haïtienne vivant à Montréal qui se laisse entraîner dans des affaires louches. La violence, la religion, l'amour, l'intégration sont quelques-uns des sujets abordés sur fond de hip-hop et de dance-sol. Songer est le premier long-métrage d'Emmanuel Jean-Baptiste. Ce martiniquais de 30 ans, amoureux du 7e art, réside actuellement au Canada. Après un baccalauréat scientifique au lycée Bellevue, il quitte son pays pour poursuivre les études audiovisuelles à Montréal. Il est aujourd'hui à la tête de trois entreprises, Revoluzide qui produit des documentaires et des émissions, et notamment des émissions culinaires. Tropical 9-7 qui organise des soirées antillaises. Et Magdalena Graphics qui produit et réalise des films. Songer est d'ailleurs le premier film produit et réalisé par cette boîte. Emmanuel Jean-Baptiste espère ainsi développer le cinéma antillais. Il a d'ailleurs deux projets en cours. Notons que Songer pourrait bientôt être à l'affiche de Madiana. Sous-titrage Société Radio-Canada